Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur l'application de l'enduit rouleau suite à quelques demandes sur ma page je vais essayer de vous faire une vidéo assez courte et explicative pour vous montrer un peu ma façon de faire si ça peut aider quelques-uns d'entre vous je vous montre déjà quel type de matériel j'utilise donc pour ça j'utilise le bagarre airlis G de chez Bessier qui est un enduit garnissant et finition en pâte prête à l'emploi le rouleau spécial enduit celui-ci c'est celui de chez Hawkeye vous l'avez aussi chez Outils Parfaits ou chez Siret donc c'est des poils synthétiques qui permettent d'avoir une bonne répartition une bonne prise de l'enduit et une bonne répartition lors de l'application que l'on va voir après les lames, là c'est des lames Outils Parfaits, des Parfaits Lisses vous avez aussi chez Hawkeye et chez Siret au besoin ce type de lames là sont des lames étudiées exprès pour la dépose d'enduit sur le mur donc c'est le même principe au rouleau ou à l'airless on dépose l'enduit sur le support et ensuite on vient lisser le seul truc qu'il faut faire attention à ce lame là c'est que ce sont des lames qui peuvent être fragiles enfin fragiles, il faut faire attention quoi parce que si vous faites une dent sur ce type de lame là c'est la lame entière qu'il faut changer donc si vous avez des murs comme ça en plaques de plâtre vous décidez de dégrainer un petit peu votre support et que vous avez une vis qui est mal enfoncée si vous y allez franco, là vous faites vraiment une dent sur la lame et la lame elle est bonne à changer donc vraiment faire attention, ce ne sont pas des lames pour gratter c'est des lames de lissage les lames de lissage on ne s'en sert que pour lisser pour gratter vous prenez un couteau adapté pour voilà, donc là c'est une lame de 60 vous avez la lame de 40 et la lame de 10 donc j'ai quasiment toutes les lames qui sont dans la mallette mais c'est les lames les plus régulièrement utilisées en tout cas pour ma part voilà, chose importante aussi qu'une fois que vous avez lissé votre enduit si vous avez déjà, voilà j'ai fait une partie par exemple si vous avez déjà lissé, chaque fin de lissage moi j'ai toujours un petit seau avec une éponge et je viens laver ma lame parce que comme c'est des enduits qui sèchent par évaporation si vous ne nettoyez pas votre lame, ça va sécher sur la lame en peu de temps, surtout de ces chaleurs là donc dès que vous allez vouloir lisser sur la prochaine partie vous allez avoir plein de traces ou plein de morceaux secs d'enduit voilà, donc au chantier je suis sur une chambre individuelle donc là j'utilise la technique au rouleau parce que c'est une petite chambre donc j'ai peu d'utilité à sortir le pistolet airless pour faire ce chantier là même si j'ai presque toutes les chambres à faire mais comme je l'ai fait une par une parce qu'il faut que les enfants puissent alterner de chambre à chambre donc je ne prends pas l'hervès pour faire une chambre par une chambre je le fais au rouleau, ça va un petit peu moins vite mais ça va bien quand même voilà, donc là je suis sur un mur anciennement peint donc là il y avait des cloisons de placard que j'ai récupérées au reboucheur hier voilà, donc là c'est un mur que j'ai poncé au gros grain donc j'ai poncé au grain 40 avec ma petite ponceuse Festool voilà, que j'ai ensuite lessivée comme c'est une peinture satinée voilà, donc là je vais venir mettre ma première passe d'enduit et j'aurai une seconde passe d'enduit à mettre par la suite voilà donc je vous pose sur le support pour vous montrer un peu mieux l'application donc sur la dépose d'enduit je viens charger il ne faut pas hésiter à mettre de la matière voilà, c'est un mur lisse mais moi je veux quand même quelque chose qui va récupérer tous les défauts donc je mets un bon millimètre voire même 2 millimètres d'enduit que je viens de croiser pour avoir une répartition uniforme sur mon support donc là l'enduit, c'est un enduit qui est prêt à l'emploi mais que j'ai dilué autour de 3% donc c'est la dilution maximale à recommander pour la fabriquant donc ce qui équivaut à peu près à 75 centi voire 1 litre d'eau par saut de 25 kilos là je me suis permis de diluer parce que c'est un support déjà lisse donc je n'ai pas de reliètre à récupérer par contre si j'avais une toile de verre ou un ancien crépique quelque chose comme ça à récupérer je ne l'aurais pas dilué parce que plus vous diluez l'enduit plus vous avoir du mal à régler votre lame en fait comme l'enduit va être plus souple vous allez retirer plus d'enduit et la lame va pénétrer plus dans votre enduit donc le réglage va être complètement différent donc là comme c'est du lissage il n'y aura pas de problème par contre si vous avez besoin de charger un peu plus sur des vieux supports il est mieux de mettre juste un coup de malaxage à l'enduit et l'utiliser tel quel même si des fois il peut être un peu plus raide à utiliser parce que c'est quelque chose de garnissant mais moi en tout cas je vous recommande de ne pas le diluer si vous avez des reliefs à récupérer alors pour le lissage ce qu'il faut savoir c'est qu'au lissage plus ma lame va être ouverte plus je vais retirer de l'enduit donc là si je lisse j'ai plein d'enduit et j'ai quasiment rien sur le support plus ma lame va être couché plus je vais laisser de la matière donc quand je viens lisser quand je viens lisser je viens coucher ma lame il faut mettre une pression suffisante mais sans trop appuyer je viens juste écraser le relief qui a été créé par le rouleau voilà donc si vous avez des zones un peu comme ça ça veut dire que votre mur n'est pas tout à fait droit donc il va falloir mettre une passe dans l'autre sens pour uniformiser le glissage de toute façon moi moi sur ce type de support là je mets deux passes donc je mets toujours une passe verticale et je mets une seconde passe horizontale comme ça je récupère bien la planité du support donc quand je viens lisser j'appuie pas spécialement alors quand je viens finir généralement moi je fais des petits arbres de cercle c'est à dire que je viens commencer et je finis je finis maintenant en virgule comme ça la zone la zone de fin de mon lissage je viens la récupérer à chaque lissage donc si vous avez des sardines qu'on appelle si vous avez des sardines vous embêtez pas à vouloir absolument finir correctement c'est un endu qui se ponce très facilement vous pouvez utiliser tel 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 si vous n'avez pas si vous n'avez pas la main à l'application c'est un endu qui se ponce relativement facilement avec du grain 220, 240 voire même 320 pour certains fabricants d'abrasifs voilà vous voyez là comme le support n'est pas droit c'est des traces donc je vais faire la seconde trace horizontalement et une fois sec ma deuxième page je la ferai verticalement voilà j'espère que ça vous a aidé hop je vous récupère j'espère que ça vous aura aidé un petit peu je vous montre le résultat d'un peu plus près voilà donc là comme je vous ai dit il y aura deux passes d'enduit je vous ai fait un petit carré ça sert à rien de vous faire une grosse quantité j'aurai deux passes d'enduit donc je vais laisser sécher au minimum 24 heures et je vais venir mettre une seconde passe et après un ponçage avec de l'abrasif 240 et puis mise en peinture au pistolet voilà bonne journée